Une opération coup de poing pour signifier leur halbol. Spontanément, plus d'une centaine d'agriculteurs s'est réunis à Luchana cet après-midi et a paralysé la circulation plusieurs heures. Le ton grave, ils se disent inquiets pour leur avenir. Depuis des années, des années, des années, on nous considère comme des moins que rien. La cause de leur colère, les résultats des contrôles de surface faits par les agents de l'Etat. C'est pas de la révolte, c'est du désespoir. Là, on ne sait plus quoi faire d'un point de vue professionnel. On produit, ça nous coûte, ça ne nous rapporte pas. Et là, ça commence à devenir très lourd. Et les responsabilités ne sont pas assumées, sauf par les agriculteurs en ce moment. Ce matin, c'est Joseph Colombani qui a frappé du poing sur la table. Il a fait irruption dans le bureau du directeur de la DDTM et a saccagé ordinateur, fauteuil et bureau. Dans l'après-midi, le président de la chambre d'agriculture de Haute-Corp s'est fendu d'un communiqué. Il réclame la création au plus vite d'une cellule tripartite, collectivité de corps, syndicats et Etats, ainsi que la suspension des contrôles. De son côté, la préfecture n'a pas tardé à réagir. François Ravier, le préfet de Haute-Corse, dépose plainte contre Joseph Colombani et déclare condamné avec la plus grande fermeté ses actes de violence. Déjà la semaine dernière, c'est le syndicat Mossa-Bahizana qui montait au créneau face aux contrôles. Des contrôles qui ont ciblé 800 exploitations au total et sur ces 800, 373 comporteraient des anomalies. Conséquence pour les agriculteurs concernés, peu, voire pas du tout de primes accordées. Entre Etats et agriculteurs, le bras de fer engagé devrait encore se durcir. D'autres actions sont prévues dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada